Salut à tous, donc aujourd'hui je vais vous montrer comment faire des stories sur Instagram. Donc je reçois beaucoup de questions par rapport à ça et je pensais avoir fait une vidéo là-dessus mais en fait le problème c'est que ma vidéo, elle parlait de beaucoup d'astuces en fait sur Instagram et je voulais justement faire une vidéo sur la création d'une story sur Instagram. Moi pour vous dire, j'utilise plusieurs sites, donc le site PlaySeed, vous pouvez aussi le faire sur Canva, c'est possible de le faire. Et sinon, vous pouvez le faire en fait via des photos que vous mettez les unes après les autres. Du coup, ça va faire on va dire une petite vidéo animée. Moi, ce n'est pas forcément ce que je vous recommande. Là, on est sur le site story.co. Donc c'est une société SaaS qui fait ce genre de choses. Alors je vais juste vous donner 2-3 petites astuces pour on va dire contourner les petits trucs qu'il y a. Moi, j'avais eu un plan là-dessus, je l'avais utilisé mais uniquement un mois, il me semble. Et je n'avais pas été forcément super satisfait par ça. Mais pour moi, pour en faire une seule rapidement pour votre boutique, il n'y a pas mieux. En gros, ce que je veux dire, c'est que si vous souhaitez faire des templates ou des stories sur le long terme, je vous recommande de passer par quelqu'un ou de les faire vous-même. Pourquoi ? Parce qu'en fait, vous allez pouvoir vraiment personnaliser comme vous voulez les stories. Mais grâce à ce site-là, vous pouvez en faire une très rapidement. C'est ça que je veux vraiment insister là-dessus. Donc, on va se mettre sur les stories. Enfin, je vais vous montrer exactement comment les faire, les astuces que j'ai à vous donner par rapport aux dimensions, etc. En gros, il faut savoir que là, si vous inscrivez sur le site, vous en avez uniquement une seule de dispo. En sachant qu'ils sont malins, c'est que souvent, vous allez vous tromper dans un truc. Donc, moi, je vous recommande d'utiliser la première, de mettre une adresse e-mail bidon. En gros, ce n'est pas forcément conseillé. Mais en tout cas, je vous le dis. Moi, c'est ce que j'ai fait. J'ai mis une adresse e-mail bidon. Parce qu'en fait, pour la télécharger, vous n'avez pas besoin d'avoir une adresse e-mail valide. Donc, c'est un peu bête de leur part. Mais en tout cas, c'est comme ça. Donc, imaginons qu'on trouve un template sympa. Je vais juste essayer de parcourir un petit peu le catalogue pour vous montrer ce qu'il y a de dispo. Et donc, on va en prendre une. Donc, il y en a différentes. Vous pouvez classer par populaire. On va regarder ce qu'il y a de populaire. C'était ce qu'il y avait juste devant. Donc là, ce n'est que des images. Donc là, vous voyez en fait, c'est une image. Et par-dessus, il y a une animation. Donc, on va se mettre ici. On va cliquer sur celle-ci. Donc, en gros, comment ça se passe ? Vous pouvez ajouter trois images. Donc, comment vous allez les trouver, les images en fait ? Moi, je vous recommande en premier temps d'aller sur le site où vous allez vous fournir et d'envoyer un message. Est-ce que vous avez en gros des images qui font 1080 par 1920 ? Des images qui sont de la taille d'un mobile. Pourquoi ? Parce qu'en fait, vous allez pouvoir ajouter. Donc là, j'ai fait un petit choix de trois images de bouée gonflable. Donc, ce n'est pas du tout les mêmes. C'est vraiment, il n'y a rien à voir. C'est juste pour vous montrer. Donc là, l'image fait 1080 par 1800, il me semble. Donc, en gros, je suis allé sur Google tout bêtement. Et j'ai fait une recherche donc égale à 1080 par 1800. Et il me semble que j'ai trouvé. Donc, elle était là. Ok. Il me semble que je l'ai trouvé ici. Donc, c'est celle-ci. On peut le voir ici. Donc, en gros, je suis allé sur bouée gonflable. J'ai tapé 1800 par 1800. Enfin, 1080 par 1800. Je suis allé dans les recherches similaires. Et en fait, souvent, vous allez voir des images qui sont de taille similaires. Là, pour le coup, on n'en a que deux. Celle-ci et celle-ci qui font à peu près les dimensions là. Ensuite, vous pouvez effacer et faire une recherche par 1080 sur 1920. Donc là, vous allez avoir encore d'autres images qui vont atterrir. Donc, si vous êtes sur la niche, par exemple, de l'été ou des bouées gonflables en général, ce n'est vraiment pas un problème d'utiliser ces images-là. Par contre, si vous voulez vraiment une bouée gonflable précise, dans ce cas-là, par exemple, si vous voulez celle-ci, regardez dans les recherches similaires. Là, par exemple, celle-ci risque d'être un peu juste. Celle-là, elle est propre. Enfin, elle devrait rentrer. Après, moi, je vous recommande d'avoir le produit en action. Par exemple, celle-ci, elle est top, mais ce n'est pas le même produit. Celle-ci, elle doit être petite. Après, il y a aussi un autre truc que moi, je vous recommande de faire. Cela peut marcher. C'est de mettre en taille grande. En fait, vous allez avoir toutes les grandes images, sauf que très souvent, c'est des produits en PNJ ou des photos, en fait, faits pour un produit qui est mis sur Shopify, par exemple, tout en haut. Donc, ce n'est vraiment pas conseillé de faire cela. Les deux premières méthodes marchent et fonctionnent bien. Donc, on va rester là-dessus. Donc là, on va refaire la même chose. Donc là, vous voyez, c'est une 1080 par 1920. Celle-ci, il y a un peu de marge. Donc, la dimension vraiment top de chez Top, c'est 1800, 1080 par 1800. Donc, on va se mettre en plein milieu. Donc là, cela ne va vraiment pas être une belle story. Ce n'est vraiment pas beau. C'est juste pour avoir un truc à l'appui et pour vous montrer que ce n'est pas compliqué de trouver des idées et de faire une story sur Instagram rapidement. Donc là, après, vous mettez, obtenez votre bouée gonflable. Alors, il faut faire gaffe. Il y a des caractères. Là, par exemple, si on rentre beaucoup de caractères, vous allez voir que c'est écrit maximum 16 caractères. Donc là, faites bien attention à cela. Là, je pense qu'on ne peut même pas écrire gonflable. Je ne pense pas que ce soit possible. Obtenez votre bouée. Là, je pense que cela devrait marcher. Je pense que cela devrait marcher. Donc là, obtenez votre bouée. Non, on ne peut même pas écrire cela. Donc là, on peut écrire, par exemple, bouée gonflable. Ensuite, obtenez la vôtre, par exemple. Obtenez la vôtre. Et après, en fait, le site, il va générer directement. Donc moi, ce que je vous recommande de faire, c'est ce que je fais tout le temps. C'est que là, je vais faire un screen, en fait, à la fin, quand j'aurai écrit tous mes textes. Et ensuite, une fois que le rendu de la vidéo sera fait et que j'aurai la vidéo sur mon ordinateur, je vais pouvoir la voir et analyser, en fait, les textes au moment où ils apparaissent. Donc là, à ce moment-là, vous allez vous réinscrire sur le site avec une adresse email qui vous appartient. Et vous allez, en fait, refaire la chose proprement. Et après, si vous voulez vraiment vous abonner, abonnez-vous. De toute façon, je ne mettrai pas de lien d'affiliation, pas de lien en bas de la vidéo. C'est story.co, tout simplement. Donc là, vous écrivez les textes que vous voulez. Je ne sais plus si vous devez vraiment remplir les textes. Donc, on va faire le test quand même. Ensuite, pour la couleur, vous pouvez utiliser ce site-là pour choper la couleur. Ensuite, vous mettez ici le code couleur que vous voulez. Voilà. Donc, une fois que c'est fait, ça, c'était pour le texte. OK. Donc, ça, c'est pour la couleur du texte. Moi, je recommande de mettre en blanc, pour le coup. Donc, en blanc. Voilà. Ici, pour le texte, background couleur. Là, pour le coup, on pourra mettre la couleur rose. Vous pouvez inclure de l'audio. Je crois qu'on peut même uploader une musique en soi. Si vous l'utilisez sur Instagram, il n'y a pas de problème de copyright. Par contre, si vous l'utilisez ailleurs, vraiment faites gaffe à ça parce qu'ils peuvent vous bloquer la vidéo. Vous pouvez, en fait, aussi utiliser ce site-là pour faire des publicités sur Facebook en ciblant uniquement Instagram Story. Moi, je l'ai déjà fait, honnêtement, et ça marche plutôt bien. Après, ça va dépendre, encore une fois, de votre niche, etc. Mais pour tout ce qui est en rapport avec le e-commerce, honnêtement, ça va cartonner. Je vous le dis vraiment, ça marche très, très bien. Vous pouvez, encore une fois, vous référer à ce site-là pour faire des stories sur Snapchat et les utiliser tout pareil, enfin, exactement de la même façon que sur Facebook. Donc, vous allez aller sur Snapchat, vous allez mettre du budget 50 $ minimum par jour et vous allez utiliser ces templates-là. Je n'ai jamais utilisé les templates faits sur ce site pour la publicité sur Snapchat. Moi, je l'ai fait moi-même et je passe par un freelancer. Et pour le coup, c'est environ 500 $ la vidéo. Donc, c'est assez cher, mais c'est pour ma marque. Et en gros, il me fait vraiment un beau visuel. Je lui envoie le produit, je lui envoie les vidéos qu'on a fait avec des influenceurs qui nous autorisent à utiliser les images et les vidéos à leur effigier. Et en fait, on va faire tout simplement de la publicité en retargeting, en ciblant la communauté de l'influenceur. Donc, ça, c'est un truc où vous allez avoir des ROI juste incroyables au-delà de 10, 20 de ROI. Et vraiment, je n'abuse vraiment pas. Donc, voilà. Donc là, on va mettre le nom de la vidéo. On va mettre test. On va rendre la vidéo et je vais voir avec vous. Donc, oui, ça a l'air d'être ça. En fait, c'est que vous n'allez pouvoir mettre vraiment que trois messages sur les six. Donc, mettez des messages qui sont pertinents et qui sont dans des accroches publicitaires. Forcément, n'utilisez pas des textes bidons que vous allez trouver sur Internet ou quoi. Essayez en fait de trouver des messages marketing qui peuvent vendre votre produit et des phrases punch qui marchent très bien par rapport à votre produit. Donc, on va voir un peu le rendu où il en est. Donc là, on est à 31%. Ça doit prendre environ deux minutes à rendre la vidéo. Je ne sais pas si c'est par rapport à la connexion. Je ne pense pas parce que là, je ne pense pas que ce soit par rapport à la connexion. Ça doit être plutôt par rapport au site web en fait qui fait un upload. En fait, c'est un site, il a un template qui est préfé. Ensuite, dès que vous uploadez des fichiers par-dessus, eh bien en fait, il va tout simplement faire le montage lui-même et rendre la vidéo en qualité. Je crois que c'est du 1080p si je ne dis pas de bêtises. Donc en soi, c'est assez intéressant. Et dans tous les cas, une vidéo qui va être vue sur votre téléphone, enfin sur un téléphone de vos futurs clients ou vos futurs prospects. Honnêtement, du 720p 1080p, ça fait largement de taf. Après, quand vous voulez taper au-dessus, il faudra forcément mettre le prix. Passez par quelqu'un qui va vous gérer votre vidéo. Moi, pour vous dire en fait, je fais des vidéos avec des influenceurs. Donc on va directement chez eux. On prend des locaux ou quoi. Et en fait, on va faire une vidéo de taille 1080p, 1920x1080. Et en fait, on va la réduire sur le format téléphone. Donc en gros, quand le caméraman va faire la vidéo, il va directement au milieu. Il n'y aura que l'influenceur. Sur les côtés, on s'en fout. On va faire un peu un côté ombré. Et ça va rendre vraiment sympa. Je l'avais fait sur ma marque et sur un autre produit. Et pour un de mes clients aussi, je l'avais fait il y a pas mal de temps. Et on avait eu des retours juste incroyables. On dépensait pas mal de budget sur Snapchat à ce moment-là. Et on avait eu des très 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 bons retours. Donc voilà. Je vous donne aussi quelques petites astuces par rapport à ça. Ça peut être intéressant pour vous. Et vous pouvez les utiliser pour n'importe quel business en soi. Moi, en tout cas, les stories là, il faut vraiment vous dire un truc. C'est que quand on dit story sur Instagram, story sur Snapchat, au final, c'est partout pareil. Enfin, les stories, c'est du 1080 par 1920 environ. Donc, vous pouvez les utiliser sur tous les formats de téléphone. Moi, je les utilise sur le format de Facebook quand je fais de la publicité sur Facebook, sur Instagram. Sur Snapchat, vous pouvez les utiliser aussi en faisant du retargeting. Enfin, vous pouvez vraiment faire ce que vous voulez avec. Mais vous devez avoir une vidéo vraiment qui représente votre marque ou votre boutique avec vraiment une qualité assez incroyable. Parce que les gens, en fait, ils vont l'avoir. Et il faut que ça soit très intéressant. Surtout qu'une publicité sur Snapchat, elle n'est pas possible en fait de prendre. Enfin, quand vous voyez une publicité sur Snapchat, la personne qui va la voir ne peut pas l'enregistrer et la réutiliser derrière au même format que vous avec la même qualité. Elle va baisser en qualité. Du coup, vraiment faites le maximum pour que la vidéo soit top et que personne ne puisse la réutiliser derrière. Donc, on va se retrouver juste après le rendu de la vidéo. Et puis voilà. Donc, on a le montage de la vidéo qui est terminé. Donc, on va voir ensemble le rendu. Donc, je pense que ça va être intéressant de voir ça ensemble. Comme ça, on va pouvoir voir les différents points à améliorer. Une fois qu'on aura terminé de faire la première, on va pouvoir recommencer et faire la deuxième. Donc, je ne vais pas refaire la deuxième avec vous. Mais en tout cas, dans l'idée, je voulais vous montrer les différentes façons de faire des stories sur Instagram. Donc, on peut voir vraiment les effets et tout. C'est assez intéressant. Surtout quand vous allez utiliser des images de très haute qualité avec des visuels qui vous appartiennent. C'est mieux, bien évidemment. Donc là, on peut voir par exemple qu'à la fin, je ne sais pas si on arrivera à le revoir. Voilà. Donc là, on peut voir par exemple que les messages à la fin ne sont pas mis. Je pense qu'ils doivent être ici en fait. Ça doit être les messages là, les trois derniers. Donc moi, je vais regarder ça de mon côté. Mais en tout cas, je pense que ça doit être les trois derniers messages. Donc moi, je n'ai pas fait, j'ai fait l'erreur en fait de ne pas remplir les six. Mais je voulais aussi voir avec vous si on pouvait n'en mettre que deux ou trois. Mais en tout cas, ce n'est pas un bon délire. Ce que je vous recommande de faire, c'est d'utiliser exactement ce que j'ai fait en fait du début. Sauf que vous utilisez les six messages. Mettez n'importe quoi à la limite si vous n'avez pas d'idée. Regardez au moment en fait où, donc là, on va revoir ensemble où sont les messages. Donc là, on peut voir par exemple le bouet gonflable, c'est le premier. Ensuite, il y en a un deuxième, obtenez la vôtre. Donc là, on peut voir que c'est dans l'ordre jusque-là. Et modifiez tout simplement à votre façon, pour votre niche, pour votre thématique, pour votre produit. Pour que ça soit personnalisé, que ça soit très propre. Donc voilà pour cette vidéo, j'espère que ça vous aura plu. Ça m'a fait vraiment plaisir de partager ça avec vous, de la création d'une story. Parce que je le vois très rarement en fait sur YouTube avec du contenu intéressant. Parce que je vois tout le temps les mêmes trucs. Genre, c'est des gens qui vendent des services derrière. Donc, ce n'est pas intéressant pour vous. Moi, je veux vraiment vous faire économiser de l'argent et du temps. Là, je pense que vraiment, si on regarde la vidéo, je pense que si je l'avais fait sans vous montrer, j'aurais mis à tout péter trois minutes. Avec le rendu de deux minutes, on va dire qu'en cinq minutes, on a une story qui est très propre et qui est professionnelle. Et on n'a pas besoin de déverser un seul centime pour avoir une vidéo comme ça. Alors que ça vaut quand même un petit paquet. Je pense que si on travaillait ça avec un freelancer, on s'en sortirait pour facile 25-50 euros. Donc voilà. J'espère que ça vous aura plu. Moi, je vous souhaite une très bonne journée. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao les amis ! Sous-titrage ST' 501 Ciao, ciao !